Jeudi 6 avril, dans Pékin Express sur M6, Clément et Mline ont été éliminés après avoir perdu le duel final qui les opposait à Alexandra et Laura. Dans les dernières minutes de l'étape, ils ont été la cible de Shirin et Alexandre avec le drapeau rouge. Critiqués depuis, ces derniers ont tenu à réagir. Mline et Clément ont été éliminés aux portes de la demi-finale de Pékin Express. Clément était face à Laura pour le duel final et il n'a pas réussi à s'imposer pour remporter la victoire. Avant de quitter le jeu, les deux candidats ont donné leurs deux amulettes aux sœurs Chien et Chat, suscitant une vague de commentaires négatifs de la part des internautes qui n'ont pas compris pourquoi ils ne les ont pas donnés à Céline et Xavier, leurs alliés de toujours. Un autre binôme cesse à tirer les poudres des téléspectateurs. Il s'agit de Shirin et Alexandre, le couple stratège de cette 17e saison. Détenteur du drapeau rouge, ils n'ont pas hésité à suspendre le classement final pour s'assurer que Clément et Emeline se retrouvent en duel final. Leur alliance avec Laura et Alexandra a également été pointée du doigt. On n'a aucune haine pour personne. Vendredi 7 avril, en story de sa page Instagram, Shirin a pris la parole au lendemain de la diffusion de l'épisode 8 de Pékin Express. Maintenant, il faut faire face à la haine de tous ces réseaux. Ce n'est pas toujours facile en réalité, a-t-elle commencé. Et de poursuivre en s'adressant directement à ces haters, essayez d'être intelligents pour commencer. Les méchants, si est-il vous, ce n'est pas nous. La haine, si est-il vraiment quelque chose de pas beau ? Il faut juste se calmer, comprendre que si est-il un jeu. On n'a aucune haine pour personne, on avait juste un drapeau rouge, si est-il tombé sur nous ? Vous auriez voulu qu'on fasse quoi ? Si est-il un jeu, il ne faut pas oublier, ça ne sert à rien d'avoir autant de haine. Selon elle, ses camarades de jeu auraient fait la même chose. Et d'ajouter, on a été une saison où on s'est tous trop aimés. Personne n'a de haine pour personne. Je me fais insulter pour ça, si est-il fou Alexandre a lui aussi fait une vidéo pour s'expliquer après avoir reçu des masses de messages de haine. Il y en a beaucoup qui me reprochent d'être stratège. Dans les 17 saisons de Pékin Express, si est-il la seule saison où il y a le choix secret et je crois que vous avez du mal à vous y faire et à comprendre le principe du choix secret. Je ne sais pas pourquoi moi je suis pris pour cible plus que les autres. Je n'aille manquer de respect à personne, j'ai juste utilisé les règles du jeu pour tenter d'aller le plus loin possible, c'est style tout d'abord défendu. Et de poursuivre, le drapeau rouge, tu peux contrôler la course avec. Je suis en quart de finale, l'objectif si est-il d'aller en demi est de protéger, favoriser les binômes avec qui je m'entends le mieux et les binômes de mon alliance. Je me fais insulter pour ça, si est-il fou. J'ai respecté les règles du jeu. Il lui a aussi été reproché de vouloir gagner les 100 000 euros à Toupie. Ce à quoi il a réagi, je fais un jeu, il y a de l'argent à gagner, j'ai envie de gagner cet argent. J'ai besoin d'argent. Après avoir demandé à ses haters d'arrêter de lui envoyer des messages de haine, Alexandre est revenu sur l'élimination de Clément et Meline. Aucune haine contre ce binôme. Je suis aussi dégoûté qu'il parte, on brise le rêve de Meline. Mais si est-il le jeu, il ne restera qu'un, a-t-il conclu. A lire aussi l'avis du public est influencé, Alexandre et Chérine, Pékin Express 2023, répondent aux critiques sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501